L'Algérie sera la prochaine destination du lait ougandais. L'Association laitière nationale ougandaise a déclaré que des accords étaient en cours de finalisation pour exporter des produits laitiers vers ce pays d'Afrique du Nord à partir de cette année. Le marché algérien des produits laitiers avec le lait en poudre est en phase finale de pénétration après avoir procédé aux vérifications techniques du cadre réglementaire de la chaîne de valeur laitière. Les exportations ougandaises de produits laitiers sont déjà massivement consommées en Malaisie, à Oman, en Inde, au Japon et aux Etats-Unis. L'Association laitière nationale attribue cette hausse à la conformité accrue des produits laitiers ougandais aux normes régionales et internationales. Une proposition plus élevée de produits laitiers testés pour les exigences de qualité et de marché continue de passer les tests de conformité. Et cela a porté ses fruits. Les exportations laitières ont rebondi à environ 103 millions de dollars en 2022 contre 92,4 millions de dollars en 2021. La région de l'Afrique de l'Est et certains pays d'Afrique australe sont ceux où l'on consomme le plus de lait, de beurre, et même de lait en poudre UHT ougandais. Mais alors que la demande est élevée à l'étranger, la consommation intérieure est encore faible. Selon les normes de l'Organisation mondiale de la santé, les Ougandais consomment en moyenne 64 litres de lait par an, ce qui est bien inférieur à l'apport recommandé de 200 litres. A la périphérie de la capitale Kampala, le lait reste très en demande. C'est une situation que Steven Sekulima espère exploiter au mieux. C'est à cause de la croissance démographique. Avant, nous étions de ce côté et il y avait très peu de population. Maintenant, les gens se déplacent de différentes régions et poussent vers ce côté. La demande va forcément augmenter. Malgré des saisons difficiles de sécheresse et d'infection par l'éthique, l'association laitière affirme que le secteur est dynamique. L'augmentation de la production laitière a été attribuée aux races à haut rendement introduites dans les fermes. Les prix du lait à la ferme ont également été correctement réglementés, ce qui rend les agriculteurs plus heureux.